... Bonsoir à vous tous qui nous suivez en ce moment, vous qui avez choisi nous capter BB24 ce vendredi soir pour le forum du jour. Vous avez d'ailleurs fait le bon choix, d'autant plus que ce dont on va parler aujourd'hui. Vous et moi, cela nous concerne tous. Il s'agit aujourd'hui de comment revaloriser le système de santé du Bénin. Alors déjà, je m'en vais vous dire ceci. J'accorderai une priorité à la réorganisation du système de santé de façon à procurer à nos concitoyens une couverture sanitaire plus efficace et plus solidaire. Ce sont là les propos du chef de l'État, le président Patrice Talon, le 6 avril dernier. Ne pouvant faire notre bonheur sans nous, nous avons décidé sur BB24 d'accorder la parole aux patients et aux médecins. Alors nous avons sur ce plateau le docteur Daouda, il va se présenter lui-même. Docteur, présentez-vous. Je m'appelle Souley Daouda, je suis médecin privé. Il faut déjà dire qu'il a été le président de l'Ordre national des médecins du Bénin. Et en cette qualité, je dirais, c'est en cette qualité que je l'ai également sur ce plateau, ancien président de l'Ordre des médecins du Bénin. Nous avons également Madame Moutiatou Tukourou, présentez-vous aussi. Je suis docteur Tukourou Moutiatou, pharmacienne. Je vais également dire qu'elle a été présente de l'Ordre des pharmaciens du Bénin et elle demeure. Voilà, elle le demeure. Alors merci à vous. Vous allez constater que c'est un forum bien spécial. Ils sont très nombreux. Ils ont accepté, laissé leurs patients, laissé leurs activités, leurs occupations pour être avec nous ce jour. Ils vont au cours du débat et donner leur avis. Tout le monde aura à parler aujourd'hui, 52 minutes, pour décortiquer un peu les problèmes qui minent le secteur santé et également trouver des solutions afin de trouver, je dirais, une feuille de route à nos autorités du ministère de la Santé. Merci également à vous d'être sur le plateau. Alors déjà, docteur Souli Daouda, je vais déjà vous demander à vous, vu ce que le président de la République a dit, qu'il accordera une priorité à la réorganisation du système de santé et de façon à procurer à nos concitoyens une couverture sanitaire plus efficace et plus solidaire. Cela, déjà, selon vous, est-ce que cela peut donner de la joie à tous ces malades-là qui souffrent dans nos hôpitaux, il faut le dire, et également à tous ces médecins qui, sans moyens adéquats, essaient de satisfaire les patients. Je vous remercie de penser à organiser une telle émission. Pour donner la parole aussi bien aux praticiens que ceux qui bénéficient de l'effort de leur donner une bonne santé, pour dire que les quelques mots qu'on venait juste de donner, ça, n'est très bien l'objectif de tout système de santé. Voilà. Pour ne pas particulariser. Un système de santé ne correspond à rien s'il n'est pas efficace. Tout à fait. Un système de santé ne sert à rien s'il ne développe pas des conditions de solidarité pouvant soulager le patient des coûts directs à payer. Et enfin, une bonne réorganisation permet ces deux-là. Tout à fait. Donc, je pense que nous sommes en plein dans le débat pour ne pas passer par des contours tout à fait superflus. Oui. Et qu'est-ce que vous vous appelez « contours superflu » ? Oui, contours superflu, je ne suis pas satisfait parce que tel gouvernement, nous n'en sommes plus là aujourd'hui. Je dis toujours que le Bénin a l'un des meilleurs systèmes sanitaires. Ah bon ? Oui. Eh bien, je dirais que les patients ne diront pas ça. Non, 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 ça dépend de la mise en œuvre. Parce qu'il y a deux parties. Lorsque vous voulez concevoir un système sanitaire, vous l'élaborez d'abord. Quelles sont les différentes étapes de ce système sanitaire ? Oui. Quels sont les produits qui sont mis à la disposition du patient et de quelle manière ces produits-là vont lui être donnés ? La satisfaction que le patient éprouve dépend essentiellement de la facilité qu'il aura à bénéficier de ces produits-là, de la confiance qu'inspire ceux-là qui vont donner les soins, et enfin de l'aisance qu'il éprouvera à se satisfaire lui-même de se conduire vers un centre de santé pour les situations les plus banales possibles. D'accord. Bien, déjà, je vais vous demander quel est votre point de vue de notre système de santé au Bénin aujourd'hui ? De point de vue organisationnel, je dirais, pour avoir pratiqué ce système depuis près de 36 ans, parce que ça fait 36 ans que je pratique au Bénin, je dirais qu'il n'est pas si mauvais que ça. Ah bon ? Il n'est pas si mauvais pour la simple raison qu'au plan de l'élaboration, des situations précises se sont présentées auxquelles des solutions précises ont été apportées. Parce que quand vous parlez système sanitaire, vous parlez d'abord des hommes, vous parlez des infrastructures, vous parlez du financement, financement, vous parlez de l'équipement, vous voyez tous ces facteurs qui se réunissent, qui vont constituer le système sanitaire. À chaque niveau, quelle a été la contribution attendue ? Quel a été le résultat de cette contribution ? Est-ce qu'elle a œuvré à la satisfaction des besoins attendus ? Ou enfin, est-ce que la vision qu'on en a attendue a été bonne ? Mais répondez à toutes ces questions ? La vision n'est pas si mauvaise, parce que si je prends le système sanitaire du Bénin, qui est un système pyramide, comme on l'appelle, depuis la réforme administrative, et là, je m'amuse toujours à faire remarquer que la réforme sanitaire a précédé la réforme administrative fine. Et ça n'a pas été sans conséquences. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas 12 hôpitaux départementaux pour 12 départements. Au départ, nous avions 6 départements et nous avons 6 hôpitaux départementaux parce que c'était calibré pour. Vous avez un hôpital central, qui est l'hôpital CNHV, qui est l'hôpital de référence, comme on l'appelle, et puis ensuite, les autres hôpitaux qui sont les départementaux compte tenu des subdivisions territoriales qui avaient été faites. Mais quand la réforme administrative est arrivée, cette réforme administrative est venue trouver une réforme sanitaire qui est toujours figée sur les 6 hôpitaux départementaux et nous en sommes là jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas sans conséquence. Parce que l'adaptation qui a été faite, qui peut être démographique, qui peut être financière, qui peut être occupation de terrain, n'est plus la même. Des difficultés peuvent en résister, demandent encore d'autres réadaptations qui créent d'autres contraintes. Ce n'est pas aussi facile. Ça, c'est d'un. Ensuite, deuxièmement, vous avez le problème aujourd'hui, je n'aime pas le mot pour l'utilisation, mais je serai obligé de l'utiliser. Pourquoi je l'utilise ? Je vais vous donner un exemple tout de suite. Je me suis amusé un jour dans un groupe de discussion, on ne sait plus dans quel département on était, dont un natif était un député. Et la discussion, le jour-là, c'était tout simplement de construire ce qu'ils appellent un centre de référence dans ce département. Parce que pour lui, ça fait quand même office du pays, ça fait quelque chose de bien pour qu'il réussisse sa vie politique. Alors, quand j'ai compris, j'ai été en avance sur la compréhension de la question, j'ai dit, mais pourquoi vous ne proposeriez pas qu'on mette un port ici aussi ? Parce que c'est ça la question. Est-ce que c'est parce que nous sommes natifs d'un pays que nous irons mettre un scanner aujourd'hui dans un hôpital de zone qui, au plan des responsabilités qu'il aura assumé, n'en a pas besoin ? Voilà les difficultés des fois qui peuvent un peu gêner le planning, la planification. Certainement que ceux qui sont là sont bons d'avis. Je ne sais pas, eux-mêmes vont nous donner leur avis. Oui, parce que chacun sait de quel côté se trouve par rapport à ce qu'il dit. L'expérience que j'ai certainement n'est pas de tout le monde. On va rester au centre, au cœur des choses pour trouver des solutions. Pour ce qui est du financement. Le financement n'a jamais été à la hauteur des espérances de notre système. Mais pourquoi cela ? Pour deux raisons. Parce que le politique qui doit mettre à disposition ce financement n'a jamais été aussi volontaire à le faire. Je ne sais pas si c'est notre colonisateur. Je crois que l'OMS a quand même décidé de 15%, je crois. Personne ne l'a jamais suivi. Mais pourquoi ? Est-ce que ce sont les moyens qui font du fond ? C'est peut-être notre colonisateur qui nous l'a appris en nous disant que le secteur sanitaire n'est pas un secteur productif. Donc si vous ne produisez rien, vous n'avez pas besoin d'absorber beaucoup de budget. Et c'est pratiquement la plupart des pays africains. Ça, c'est ce qu'ils sont en circonstant. La solidarité ensuite dont on parlait tout à l'heure. L'absence de système d'assurance. Parce qu'il n'y a rien de meilleur pour permettre aux pauvres citoyens que nous sommes de mieux bénéficier des moyens mis à la disposition par un système sanitaire qui se veut performant, qui se veut capable de résoudre toutes les questions qui s'opposent à notre environnement et à nous-mêmes. Et enfin, nous donner la satisfaction de garantir à nos enfants une survie agréable. D'accord. Voilà les deux points sur lesquels je ne m'occupe pas des médicaments. C'est la raison pour laquelle elle est là. Alors, Madame la Présidente, aujourd'hui, on vous a reçu aussi une fois pour parler de la criminalité pharmaceutique. on a reçu des coups de fil, les gens ont aimé. Apparemment, on vit une situation que toute personne ne souhaite en parler à visage découvert. Aujourd'hui, vous êtes encore là, un nouveau système est mis en place au ministère de la Santé. Qu'est-ce que vous, déjà, vous pensez de la criminalité pharmaceutique aujourd'hui au Bénin ? Merci beaucoup. Heureuse, Madame la... Heureuse, c'est mieux, simplement. Voilà. Donc, ce que moi, je tiens à dire, nous sommes dans un pays où nous nous sommes donnés une Bible, un code. C'est la Constitution. Et je crois que l'article 8 de notre Constitution oblige les gouvernants à donner à tous citoyens des soins de qualité. C'est un droit constitutionnel. Donc, ce que le président Talon a dit s'inscrit dans cette logique-là. Donc, c'est à nous, praticiens et à nous, population, d'exiger ça de nos dirigeants. En faisant quoi ? En attirant l'attention de nos dirigeants sur ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils doivent faire. Le docteur Naouna a dit tout à l'heure que nous avons le meilleur système de santé. Ça, c'est vrai, mais c'est sur papier. Est-ce que vous voyez ? Mais la mise en œuvre, qu'est-ce que nous en faisons ? On ne fait pas, on ne suit pas la mise en œuvre. Et tout le monde sait que le Bénin, nous avons les meilleurs tests, mais nous ne les respectons pas. Est-ce que vous voyez ? les copiez ici pour aller les mettre en place ? Pour aller les mettre en place. Mais on ne les exécute pas, on ne respecte pas les tests. Et comme j'ai l'habitude de dire, aucun pays, aucun système ne peut se développer, ne peut être performant si on ne suit pas les tests, si on ne contrôle pas. Mais en matière de tests, est-ce que les décisions sont, les tests sont respectés en matière de pharmacie, de criminalité pharmaceutique ? Non, rien n'est respecté. Vous savez, dans la criminalité, la criminalité pharmaceutique évolue et prospère dans un océan de non-respect des tests. Ça évolue ? Oui, parce qu'on est dans un environnement où rien n'est respecté et tout le monde se tait. Aujourd'hui, on parle de l'alimentation, qu'on nous intoxique, le pain que nous mangeons. Tout le monde est au courant, mais on ne dit rien. Voilà dans quel système nous sommes. Et aujourd'hui, nous croyons qu'il faut faire autrement faire la rupture de tout ce que nous faisons. On est actuellement dans le nouveau départ. Absolument, pour que les réformes ne soient pas que institutionnelles et politiques. Les réformes doivent aller dans tous les domaines. Les réformes dans le domaine sanitaire, dans le domaine alimentaire, pour que nous puissions vraiment décoller et atteindre le développement que nous souhaitons tous. D'accord. Je veux déjà aller dans le public. Robert Ocretier, professionnel de soins sur contrôle d'action sanitaire. Vous avez vu ? J'espère que j'ai amené ce document-là. Acteur des États généraux de la santé. Je crois que c'était en 2007. Oui. C'est très riche, mais c'est dans les tiroirs. Parce que nous avons mis beaucoup d'accent sur ça pour dire qu'il y a problème dans les formations sanitaires. Il n'y a pas de personnel qualifié. Il n'y a pas de matériel. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. J'ai un collègue doyen qui est malade présentement au Sénachu. On lui a demandé la fibroscopie. Il n'y a pas de matériel au Sénachu. Il y a des contracteurs qui sont engagés il y a deux ans depuis 2014. Ils sont dans leur 20e mois mais n'ont pas eu de salaire. Comment vous voulez que ceux-là rendent ? Dans quel service ? Dans quel hôpital ? Ils sont nombreux. Ils sont plus de 1 000. Ils sont répartis sur toutes les tendues territoires depuis 20 mois. Et des matchs ne sont pas menés à l'endroit des autorités du ministère ? Vous savez que si je suis là je ne veux pas écouter les problèmes des autres et ce que je veux faire là c'est ça que je dois. Ça ne peut pas marcher. Le docteur a parlé des subventions. Le Sénachu par exemple on lui doit des subventions mais on ne paye pas. On ne paye pas. On dit il faut donner des subventions pour qu'on achète le matériel. Ça ne marche pas. Vous voyez ? Moi j'ai commencé depuis 1992 à travailler. Je suis à la retraite présentement. J'ai vécu des choses. Il y a eu des moments où je quitte ma maison avec du stétocop avec du tensomètre pour soigner les gens. Votre propre tensomètre ? Il y a eu des moments où je prescris des médicaments je sors de l'argent pour acheter sur une seringue avant qu'on ne fasse les soins. Mais aujourd'hui vous êtes à la retraite votre vision de ce qui se fait actuellement est-ce que ça a changé ? Ça n'a pas changé totalement. Nous avons l'ancien président qui est là qui va nous donner son avis. Déjà vous ? Je sais que très souvent vous au niveau des cliniques illégales on vous entend le plus souvent dans ce secteur-là. C'est vrai. Je m'appelle Agbo Antoine inspecteur d'action sanitaire à la retraite. Et vous savez je vais vous dire une chose ce qui se passe dans ce pays c'est nous-mêmes et j'ai toujours dit quelque chose nous sommes tous des voleurs. Oui, nous sommes tous des voleurs et il n'y a pas un seul. Bien sûr y compris moi-même j'ai pratiqué le système. Et pourquoi vous vous qualifiez Attends je vais vous dire et avec le temps vous allez voir. Je voudrais dire à mon frère Talon parce que Talon est mon frère viens le dire. Il faut qu'on le prénom de la nation. Le président Talon viens le dire tout simplement s'il veut réussir son cours là d'abord tous ceux qui sont de ma promotion il faut les vider de la fonction publique. Un. De deux ça dit que avant de nommer l'argent il faut éviter les copinages les caporalismes les matuvus et que chacun fasse son travail. Le cabinet le cabinet doit faire ce que le cabinet doit faire et laisser les directions faire le travail. J'ai pratiqué plusieurs ministres plus de sept donc quand on parle de gestion du ministère chaque ministre vient avec ses méthodes parce que ce n'est pas les moyens qui manquent quand le docteur parle de moyens et le peu qu'on met en disposition pourquoi on ne les utilise pas pour essayer moi qui suis ici j'ai été chef de division pendant des années j'aime c'est moi-même qui achetais mes paraffaires les enveloppes que j'utilisais c'est moi-même qui les achetais et je sais il n'y a aucun du côté qui puisse me dénoncer non non il n'y en a pas là c'est du côté de l'administration l'administration ils ont l'argent je sais de quoi je parle c'est le cabinet qui s'appare mais sur le terrain sur le terrain moi je suis mieux placé pour le secteur privé public j'en connais mais pour le privé comment vous vous imaginez que les populations préfèrent aller se faire soigner dans les privés voilà on a fait une étude huitième fête nous a donné de l'argent à plus de 3 milliards tout a disparu huitième fête je le dis et je le redis je suis au milieu là-dedans je sais de quoi je parle et personne ne peut me démentir je suis au milieu là-dedans je sais ceux qui ont pratiqué ça mais comment est-ce que ces fonds étaient dilapidés selon vous ah dommage dommage c'est le béninois la béninoiserie on se connait comment vous pouvez imaginer qu'un individu peut faire 365 jours de mission alors qu'il y a 360 jours dans l'année oh j'en ai fini c'est triste hein j'en ai fini alors ben aujourd'hui vous vous avez géré le c'est bon la création des cliniques privées et autres pourquoi aujourd'hui on constate je ne dirais pas un nombre infini de cliniques illégales dans le pays je vous ai dit la dernière fois j'ai bien pratiqué ce domaine là et j'ai fait beaucoup de profession j'ai demandé même de faire des cités d'église hein et c'est pas la faute de la prolifération c'est la loi la première loi parce que la première loi a imposé des conditionnalités et ces conditionnalités là il y a eu une concernité qui concerne les ex-soyants or l'état n'avait pas d'école académique pour former les ex-soyants et les premiers centres qui se sont installés ils ont trouvé un bon marché parce qu'à l'heure nous parlons il y a près de 2000 cabinets cliniques oui sur l'état du territoire et je vous le dis combien sont illégales ? oh illégales il y en a plein parce que tous les jours que Dieu crée il y a des centres qui naissent et d'autres qui disparaissent il y a des médecins qui ont trois, quatre, cinq centres on a dit la loi la loi la première loi c'est ça qui est à la base de tout et la loi dit quoi pour favoriser c'est ça les conditionnalités on a dit que la peur ne peut pas avoir un centre de santé tout ça et quand tu vas au centre de santé tu vas au CNHU tous les professeurs ont des cabinets et ils me demandent ils vont ouvrir les cabinets de venir dans les chambres d'accoucher et les fermer on a fait des lois le béninois je ne sais pas nous sommes très tu vois ça là lis ça je te fais un peu de ça c'est ce qu'on avait préparé pour la fermeture voilà ce que j'ai préparé tiens tiens la procédure de fermeture des établissements c'est parce que trop de mauvaises volontiers trop de mauvaises volontiers combien avez-vous fermé ? on peut fermer vas-y fermé pourquoi ? et tu auras des gourdées ah oui mais pourquoi ? tu ne peux pas fermer un cabinet comme ça tu ne peux pas je ne sais pas si tu vas revenir à la maison voir tes parents ou tes enfants on ne fait pas les cabinets comme ça qui se soulève ah bien sûr parce que c'est les enfants non ? il faut aller sur le terrain vous allez voir un jour viendra je suis à la retraite sinon je vais vous amener vous allez voir ce qui se passe sur le terrain c'est pas amusant on ne reste pas dans les 4 minutes pour parler un autre secteur voilà la phytothérapie oui il va faire promoteur de la médecine douce et du produit Vita Iran contre l'anémie d'accord aujourd'hui nous créons la médecine traditionnelle et on met tout sur sa tête ça ne dépend pas de nous et ça dépend des décideurs ça dépend des décideurs depuis plus de 30 ans Kereku et tout son gouvernement avaient ratifié un grand décret de promotion de la médecine douce où dedans les techniciens de cette médecine devaient être sélectionnés ils devaient avoir un comité au niveau du ministère de la santé qui devait les appuyer les former et pour qu'ils forment d'autres et pour que chaque centre de santé du Bénin qu'il y ait un phytothérapeute assis là un petit cabinet ils pensent qu'au début ça a commencé bien et dans les hôpitaux on avait les phytos médecins qui soyaient mais c'est disparu mais ça dit que vous là déjà vous vous êtes dans l'illégalité oui aucune loi aucune loi ne me protège dis-moi mais nous avons quand même je crois il y a le docteur Rouen je crois Rouen qui est le coordonnateur d'un programme national de promotion de la médecine traditionnelle au sein du ministère de la santé et depuis 5 ans qu'il ne marche pas il faut qu'on se le dise je l'ai reçu ici sur le plateau oui on est mon coordonnateur avant il y a réunion de phytomédecins au niveau du ministère de la santé il y a des formations mais depuis 2011 du retour de Malabo des 54 présidents où on a donné les 10 points à faire sur lesquels dans 10 ans il reste 5 ans on va faire comment ils sont revenus c'est comme une suppression totale de la phytothérapie où toute décision on ne sait pas comment ça se prend je ne sais pas si c'est une île latérale ou pas mais qu'aujourd'hui on a divisé dans la planétrable et qu'on ne se comprend plus aucune réunion sur l'année 2013 je ne sais pas si 2015 je ne sais pas si on va organiser une réunion on avait des formations sur formation où on prenne des professeurs d'université déjà je ne vous arrête pas déjà sur le terrain on constate déjà je dirais un peu du foot oui mais écoutez au niveau de la phytothérapie une maison qui n'a pas de porte tout va rentrer Kafa va rentrer Margoïa va rentrer est-ce que ce n'est pas également cette raison non non ça ne peut pas être une raison parce que on a dit ma maman nous a dit maintenant l'état est grand de la santé des Béninois ce n'est pas moi Raphaël et qu'on doit avoir normalement dans la deuxième décennie par exemple un comité de pilotage de la phytothérapie par exemple dans le projet de série de talent je l'ai bien lu j'ai voulu voir si je peux trouver quelque chose pour moi phytothérapeute il a parlé de la phytothérapie oui mais au moins il a fait une grande rubrique il doit avoir un centre scientifique de promotion de la médecine traditionnelle donc ça veut dire que ça rejoint ce que la deuxième décennie de la phytothérapie a dit qu'on devait avoir un centre au niveau du ministère de la santé à part le programme national bien sûr pour appuyer ce programme à sélectionner d'abord les phytomédecins et à sélectionner les phytoinventions les phytomédicaments bien sûr et à voir comment on peut promouvoir ces phytomédicaments pour aider la population sinon le MES donne chaque année son rapport pour dire plus de 80% des béninois couvert la phytothérapie et que le domaine est comme ça sans ouverture sans fermeture d'accord je vais déjà traverser ou extrapoler tous ceux qui sont là pour donner la parole au docteur voilà Dossiobo qui est également lui il fait les deux oui exactement oui 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 docteur Oumed Dossiobo je suis promoteur d'une initiative sur la collaboration médecine moderne médecine traditionnelle est-ce qu'il y a réellement une collaboration entre les deux au Bénin ? oui il y a une collaboration dans cet essai il y a une collaboration le problème qui existe au Bénin comme l'a dit mon prédécesseur c'est que la volonté politique exactement manque dans ce pays pour réorganiser ce secteur parce qu'on ne peut pas comprendre dans un secteur où on parle de médecine traditionnelle depuis nos aïeux comme il a dit la majorité des populations lorsqu'ils sont malades se dirigent d'abord vers les phytothérapeutes et la santé améliorer la santé dans un pays des populations dans un pays c'est tenir compte aussi de ces populations là pas seulement des hôpitaux mais aussi des gens qui se dirigent vers ces questions traditionnelles parce que très souvent ils sont au début à la fin soit on va les consulter on va les voir d'abord on n'obtient pas de satisfaction on vient voir les médecins ou on n'a pas la satisfaction chez les médecins et on va vers eux exactement parce qu'il n'y a pas de problème d'encadrement sérieux au niveau de ces phytothérapeutes il a parlé de coordonnateur non il faut une direction une direction de la médecine traditionnelle au ministère de la santé que cette direction soit bien gérée qu'il y ait des moyens parce que quand on parle de médecine moderne ou traditionnelle il faut faire des recherches il faut vraiment qu'il y ait les moyens pour permettre à ceux-là de faire de la recherche il a dit que le président l'ancien président avait mis des guérisseurs traditionnelles dans les hôpitaux mais ça ne fonctionne pas parce que ça ne peut pas fonctionner parce qu'on a mis des gens là on ne sait pas des médicaments qu'ils préparent comment ils le font qu'est-ce qu'il y a en ces médicaments ils donnent aux patients les médecins ne seront pas d'accord parce que moi médecin je ne peux pas avoir mon patient et appeler l'autre au guérisseur traditionnel lui donner un médicament sans que je ne sais pas ce que c'est ce n'est pas également une manière d'empiéter sur le territoire de l'autre ce n'est pas ça il fallait justement si ces médicaments-là avaient été sélectionnés avaient été étudiés il y avait une recherche à étudier la toxicité de ces médicaments la composition faire des études cliniques des essais cliniques sur ces produits et les sélectionner au niveau national ce qui se fait dans les autres pays pour savoir que dans chaque pathologie il y a tel médicament tel médicament issu des plantes qu'on peut utiliser parce que l'autre problème c'est ça la plupart des médicaments qu'on voit qui viennent d'ailleurs quelqu'un a écrit un livre la dernière fois pour dire ici c'est le Bénin ici c'est vraiment le Bénin c'est l'Afrique il faut tenir compte de ça parce que la plupart des médicaments qui viennent d'ailleurs sont issus aussi des plantes n'est-ce pas nous actuellement je vous dis à Porte-Nouveau il y a près de 4 patients pour lesquels les professeurs n'est-ce pas de Tchernanchu ont déjà rédigé des dossiers d'évacuation sanitaire pour des grandes pathologies mais ces gens nous ont contactés et ils sont encore au Bénin ils ne se donnent pas voyagé et ils vivent mieux ça veut dire que lorsque la médecine moderne tout le monde le sait pour certaines pathologies il y a des limites et donc en association avec les plantes pour les gens qu'ils connaissent lorsqu'on met en place un bon système de gestion n'est-ce pas avec de la recherche à côté je crois qu'on peut aller loin d'accord la dernière fois on parle de moyens excusez-moi de dire les moyens dans le système de la santé les moyens existent les moyens existent les moyens qu'on met à la disposition des hôpitaux si ces moyens étaient bien utilisés je me rappelle quelques années on a fait un téléchant pour équiper les hôpitaux mais il y a eu beaucoup de dons Merci Docteur Atokor Valentin je suis médecin chirurgien personnellement je suis très content pour ce forum que vous avez institué comme vous le savez le système sanitaire a de sérieux problèmes au niveau de notre pays il faudrait qu'on se dise certaines vérités parce que nous nous sommes passants la gération future ne faudrait pas qu'on leur laisse des choses vraiment qui vont créer une catastrophe dans ce pays déjà au niveau sanitaire il y a 4 piliers qu'il faut suivre à savoir premièrement c'est la prévention et c'est dans ce cadre là que nous avons des médecins santé publique ces médecins santé publique aujourd'hui si vous allez au niveau des bureaux au niveau de notre ministère c'est eux qui tapissent partout est-ce que réellement ils sont sur le terrain pour aller faire la prévention parce que c'est eux qui doivent voir de loin pour prévenir du reste le deuxième pilier qui nous intéresse c'est le curatif le curatif que nous nous accueillons en tant que les cliniciens qu'est-ce qui se passe sur le terrain est-ce que nous disposons du matériel approprié ne me dit il ne faut pas me dire pourquoi j'ai pu rencontrer raconter par exemple l'histoire de la gestion des cemrières que le gouvernement fait sentir dans ce pays pour équiper les hôpitaux mais désolé les cemrières j'étais membre de cette commission nous faisions partie aussi de la commission qui a fait la tournée européenne et on a exigé si l'état achète le matériel on devait voir ce matériel atterri dans notre pays jusqu'à ce jour rien n'y fit c'est la réalité de notre pays donc on fait sortir le gouvernement c'est Chine mais on ne connait plus la suite et ensuite après maintenant le préventif curatif il faut aller à la recherche les professeurs sont devant nous ici la recherche l'état investit dans la recherche au niveau sanitaire comme on le disait quelqu'un tout à l'heure la recherche là quels sont les résultats nous n'avons jamais les résultats nous on ne comprend rien de cette histoire de recherche on dit professeur recherche mais la recherche au niveau de notre pays sur le plan sanitaire qu'est-ce que ça nous apporte il faudrait qu'on questionne maintenant ces professeurs et le dernier jour là c'est la formation des agents la formation qui est escamotée aujourd'hui je dis bien la formation escamotée aujourd'hui hier quand on dit je suis un élément de la faculté de médecine de Cotonou c'était une fierté et recherché mais aujourd'hui ce qui se passe ne peut pas en parler sur le plateau que ça soit à Cotonou que ça soit à Porte-Nouveau que ça soit à Paracour on remplit l'amphithéâtre la médecine permettez-moi de le dire est devenue comme une médecine commerciale il faut limiter le nombre former les enfants leur donner la capacité de ce qu'il faut les infirmiers allez voir mais peut-être effectivement vous avez constaté que les syndicats se sont érigés pour barrer la route pour limiter le nombre d'infirmiers de sages femmes qu'il faut former parce que la formation ne veut pas dire nécessairement qu'il faut remplir l'amphithéâtre il faudrait que ces élèves puissent maintenant subire des stages les stages c'est capital pour un agent de santé il peut avoir le diplôme s'il n'a pas fait le stage il sera nul sur le terrain à côté docteur merci je suis docteur stéphane torrent je suis médecin épidémiologique spécialiste en santé communautaire je viens de prendre ma retraite après 17 ans passé à l'organisation mondiale de la santé comme conseiller inter-pays pour la lutte contre le paludisme dans 17 pays de l'Afrique de l'Ouest y compris l'Algérie et cela déjà m'amène à vous demander aujourd'hui si nous allons faire une comparaison de ce qui se fait dans la sous-région au Bénin le Bénin se situe à quel niveau lorsqu'on parle bien sûr de son système de santé alors je prends le Bénin au sein de la CDAO et je peux dire et comme les producteurs l'ont déjà souligné nous pouvons être fiers de notre système de santé et avec le dernier rapport SNIX nous voyons que le système de santé le système d'information et de gestion sanitaire du Bénin vous présentez ça un peu voilà avec le niveau périphérique jusqu'au niveau central nous voyons qu'il y a les éléments et tout est informatisé cela nous permet de dire qu'il y a les éléments pour que nous puissions avoir des informations au niveau communautaire au niveau public et au niveau privé maintenant il faut regarder dans le miroir nous sommes à côté de l'Europe nous avons des centaines je ne peux pas dire des milliers mais beaucoup de laboratoires qui déversent tout sur nous et nous voyons aujourd'hui avec ce que la présidente de l'ordre des pharmacies vient de dire la criminalité nous savons très bien avec tout ce qui s'est fait comme enquête au niveau de l'OMS qu'il y a plus de 115% de produits pharmaceutiques qui malheureusement sont des faux il y a ce pilier qui est celui de la promotion de la santé prévenir c'est quelque chose mais promouvoir la santé c'est une autre chose le Bénin a un bon système de santé et le Bénin a tous les éléments je dis c'est un atout majeur pour aller de l'avant pour ce qui concerne l'atteinte des objectifs fixés nous avons déjà passé les objectifs du millénaire pour le développement mais nous avons les objectifs de 2030 et il faudrait vraiment qu'il y ait la volonté non seulement la volonté politique mais la volonté individuelle il y a ce qu'on appelle parce qu'aux Etats-Unis on dit les médecins ne peuvent plus faire certaines si quelqu'un ne fait pas bien il est poursuivi ici est-ce qu'on doit mener cela pour que les gens soient poursuivis parce que il y a tellement de cas je dirais de non-professionnalisme et vous vous demandez mais où est la déontologie où est la déontologie moi j'ai été absent 15 ans mais je peux dire qu'il y a des choses qu'il faudrait vraiment qu'on puisse s'occuper à côté là déjà oui présentez-vous je m'appelle Boton Sourou Ferdinand je suis docteur en psychologie et ergonomie j'enseigne à l'université d'Abon et Kalavi d'accord très souvent très souvent moi je ne travaille souvent pas avec vous parce que je ne me rappelle souvent pas de vous on pense beaucoup plus quand on parle de santé aux médecins vous ergonome vous aussi vous participez à la santé nous participons énormément à la santé lorsque nous prenons déjà la définition de l'OMS qui insiste sur les aspects physiques mentaux sociaux pour dire que le bien-être englobe tout ça et que cela n'exclut pas l'infimité ni l'absence de maladie ça veut dire quoi ? ça veut dire que lorsque nous prenons la santé il faut intégrer tous ces volets là nous parlons et souvent nous oublions le volet mental et quand je parle du volet mental cela ne se limite pas aux troubles mentaux je vais aller à l'essentiel en disant aujourd'hui où se trouve le dispositif de prise en charge psychologique des malades et des soyants dans nos hôpitaux c'est un désert d'ici je dis un désert mais est-ce que quand même ce secteur est présent comme dans la politique de développement du secteur santé ? évidemment il faudrait que l'on intègre ça sérieusement parce que si nous devons améliorer notre système de santé il faudrait qu'on prenne ce volet là suffisamment en charge d'accord je voulais dire en prenant en charge il faut prévoir des dispositifs mais il faut prévoir aussi des compétences et ces compétences là ne sont pas suffisamment disponibles nous faisons des efforts au niveau de l'université nous formons des étudiants de psychologie ils sont au niveau licence pour l'instant je pense que d'ici 5 ans 10 ans nous allons avoir suffisamment de psychologues pour pouvoir prendre en charge à la fois nos patients mais aussi les soyants c'est ce que nous oublions souvent d'accord et je voulais finir sur ce point en disant que lorsque il y a le dispositif de présentation psychologique autour ou intégrer à un système de santé le système de santé est efficace et ça coûte énormément moins cher je vous remercie merci beaucoup on va remettre la parole devant déjà bon oui là docteur Dossiou oui voilà oui merci moi c'est docteur Hébert Dossiou je suis médecin interniste et membre du conseil de l'ordre national des médecins du Bélin d'accord et déjà alors là je vous prends en qualité de membre du conseil national des médecins voilà du Bélin tous ces problèmes qui se posent aujourd'hui dont vos collègues ont parlé aujourd'hui est-ce que dans le conseil est-ce que c'est pris en compte comment est-ce que à votre niveau déjà vous vous participez à la à une condition de vie reluisante des médecins oui au niveau du conseil de l'ordre des médecins du Bélin nous discutons effectivement de tous ces problèmes et le conseil de l'ordre essaie de faire ce qu'il faut pour améliorer la prise en charge des patients et aussi essaie de réglementer plus ou moins les cliniques qui doivent et demander leur autorisation pour voir SSE je peux vous dire par exemple que d'octobre à 2015 à février 2016 il y a déjà 33 centres qui ont été régulièrement visités et autorisés pour SSE donc au niveau du conseil de l'ordre des médecins nous faisons le travail qu'il faut pour améliorer pour qu'il y ait plus de centres régulièrement autorisés qui puissent offrir des prestations de qualité à la population D'accord et déjà à votre niveau quels sont vos souhaits qu'est-ce que vous pouvez proposer aujourd'hui à ce nouveau staff je dirais cette nouvelle équipe qui se situe au niveau du ministère Au niveau du conseil de l'ordre il y a beaucoup de choses à faire et en particulier il doit y avoir un magistrat qui doit siéger au niveau du conseil de l'ordre pour aider à l'installation de la chambre disciplinaire par exemple qui doit au moment où il y a des médecins qui travaillent dans l'illégalité ou ils conviennent des fautes qui puissent intervenir nous n'avons pas encore jusqu'à présent ce magistrat n'est pas encore désigné ça fait partie des doléances et des difficultés de l'ordre actuellement mais au-delà de ça l'ordre essaie quand même de faire ce qu'il faut pour quand même conscientiser et sensibiliser les médecins à faire le travail qu'il faut au-delà de ça si je vais prendre le système sanitaire effectivement nous avons un bon système sanitaire mais c'est sur le plan théorique sur le plan pratique c'est pas ça sinon comment pouvez-vous imaginer que en termes de matériel il n'y a pas un seul scanner dans les autres départements à part à Côte-Touron on prend notre centre le CNHU qui est le centre de référence il n'y a pas l'IRM dans tout le Bénin il n'y a pas l'IRM alors que la médecine évolue maintenant et il faut des moyens de diagnostic beaucoup plus poussés pour faire le diagnostic précis et poser les actes qu'il faut d'accord merci beaucoup docteur Ongbati merci moi c'est docteur Ongbati Benjamin je suis praticien hospital universitaire pour parler de la santé de la mairie de l'enfant voilà il faut dire que c'est un c'est une cible très sensible et quand on prend au niveau mondial c'est un des indicateurs clés pour apprécier le niveau de performance d'un système de santé quand vous prenez la mortalité maternelle vous prenez la mortalité néonatale lorsque ces indicateurs sont encore au plafond vous pouvez déjà conclure que attention le système sanitaire a un problème aujourd'hui en 10 ans la mortalité maternelle n'a pas vraiment bougé même si en termes de mortalité néonatale il y a eu beaucoup d'avancées en termes de mortalité maternelle les femmes continuent de mourir au Bénin en donnant la vie et là je vais déjà peut-être demander que fait alors la DSME nous avons une direction de la santé de la mère et de l'enfant il existe une direction de la santé de la mère et de l'enfant mais je pense que c'est un problème plus global plus global que ça quand vous prenez une femme qui vient est-ce que la structure dans laquelle elle vient il y a la disponibilité quand je parle de disponibilité est-ce qu'il y a les normes protocoles et standards qui permettent de la soigner correctement est-ce qu'il y a les ressources humaines qu'est-ce que vous proposez alors alors je pense que fondamentalement il faut déjà en termes de disponibilité à assurer qu'il y ait tout ce qu'il faut disponibilité des ressources humaines motivées parce que vous ne pouvez pas laisser quelqu'un sans salaire pendant 20 mois et lui demander de faire correctement le boulot lui demander de ne pas vendre illicitement des médicaments ainsi de suite de donner des soins de qualité aux gens donc il faut la disponibilité des ressources humaines il faut la disponibilité des normes il faut mettre en place la capacité pour que ces soins puissent être disponibles l'équipement et consorts font partie de la capacité il faut avoir un souci d'équité si nous voulons vraiment un système performant il faut que la femme qui vient de Tchoumi Tchoumi ou celle qui vient de Glazoué et consorts puissent avoir les mêmes soins que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé et le système sanitaire souffre de quelque chose d'énorme c'est un problème de gestion les états généraux ont eu à faire des recommandations moi je les ai parcourues je ne sais combien de fois je dis tout est là mais le problème c'est la mise en oeuvre la mise en oeuvre de ces recommandations si nous pouvons nous asseoir et vraiment bâtir autour de ce qui a déjà été fait je pense que nous pouvons avoir un système sanitaire performant qui pourra répondre effectivement aux besoins de la population d'accord merci beaucoup déjà oui docteur je suis docteur Lucien Dossoubeté oui je suis médecin du secteur privé purement privé je suis ancien président de l'association de l'économie privée du Bénin je suis actuellement vice-président de la plateforme du secteur sanitaire privé et déjà en cette qualité déjà en cette qualité la lecture que nous faisons de notre système de santé c'est que sur le papier il est parfait mais dans la mise en oeuvre il y a des problèmes ils marchent mal mais comment est-ce que vous vous faites dans votre secteur le privé parce qu'aujourd'hui vous constituez les sauveurs je dirais la population préfère aller dans le privé parce qu'on se dit là je serai mieux suivi comment est-ce que vous procédez ? alors comment nous procédons ? là aujourd'hui dans le secteur privé les structures qui fonctionnent bien sont celles où il y a un médecin responsable qui est présent en permanence parce que vous ne pouvez pas avoir du personnel à diriger à faire travailler avec un certain niveau de standard de qualité et les laisser tout seuls pour qu'ils le fassent ce n'est pas possible il faut un contrôle il faut une supervision en permanence et lorsqu'on le fait dans le privé là on obtient ce résultat-là voilà et c'est pour ça que nous disons que dans notre système de santé aujourd'hui son gros handicap c'est qu'il fonctionne comme si le secteur privé n'existait pas or le secteur privé il offre quand même 65% des services de santé et on comprend bien qu'on ne puisse pas améliorer les indicateurs en fonctionnant seulement sur les 35% du public deuxième chose ce secteur privé malheureusement il y règne une anarchie je dis bien anarchie non pas parce qu'il y a absence de dispositions légales et réglementaires cette loi 97-020 c'est une loi qui fonctionne qui est très bien mais elle n'est pas appliquée malheureusement l'année dernière en 2015 l'association des cliniques privées a été regardée de très près cette loi l'a revisité en fond en compte mais il n'y a pas grand chose à changer tout simplement il faut la mettre en application et c'est là le gros problème parce que la non-application de cette loi conduit à ce qu'on est cette anarchie là où vous voyez des non-professionnels ouvrir des centres de soins vous voyez des professionnels qui n'ont pas le droit d'ouvrir des centres de soins qui vont le faire et dans cette loi il n'y a aucune place il n'y a même pas mention des aides-soyants aucune mention n'a fait de cette loi en fait le gros problème c'est qu'on a une centralisation extrême où vous avez un niveau central je veux dire le ministère de la santé qui va encore s'occuper de mettre en oeuvre au niveau départemental au niveau périphérique ce qui fait qu'ils ne peuvent pas tout faire ils n'ont pas le temps de faire parce qu'il y a peu de monde au niveau central qui veut tout faire partout en même temps ce n'est pas possible ce qui compte qu'est-ce qu'on n'a même pas 50% d'utilisation des financements qui sont mis à la disposition du ministère de la santé et comment comprendre qu'on a besoin de temps d'argent qu'on a besoin de temps d'argent et qu'on n'utilise même pas la moitié de ce qui est mis à notre disposition pour faire le travail mais dis donc alors qu'est-ce que vous suggérez aujourd'hui alors ce qu'on suggère c'est que un que le secteur privé soit reconnu comme une jambe de ce système la jambe publique la jambe privée avec une jambe qui manque on est bancal on est handicapé alors on restaure cette jambe là cette jambe de privé et puis que ce privé là avec son 5% de l'offre puisse être accompagné et va donner maintenant générer des statistiques qui vont améliorer la complétude des statistiques du système ensuite que ce système soit assaini l'assainissement ça commence par la fermeture de tout ce qui est illégal l'illégalité c'est pas seulement le non professionnel il y a des professionnels qui font de l'illégalité il faut aussi fermer tout ça et une fois qu'on a fait ça vous allez voir ce qui va se passer n'est-ce pas je voudrais attirer l'attention des auditeurs sur le fait que et téléspectateurs les auditeurs et téléspectateurs merci pour le complément que je suis le représentant des consommateurs de soins les malades là c'est nous qui nous plaignons à leur place et qui sont prêts à nous battre pour que leur cause soit entendue et si je suis de la santé je suis mon nom c'est Roussa Adrien oui je suis administrateur gestionnaire des hôpitaux quelqu'un qui est diplômé d'un DSS troisième cycle en administration et gestionnaire des hôpitaux ne peut pas croiser les bras devant les macabres qui se produisent devant lui les gens meurent Kugweji est un centre qui est à peine à 50 km de Cotonou et j'ai vu les images sur Golf FM où ce Kugweji n'a même pas d'électricité n'a pas d'eau l'agent de santé qui travaille là a fait presque deux ans sans salaire c'est avec une lanterne que la Saïfam travaille le verre de la lanterne est cassé et c'est avec un sparadrap qu'on a retenu les maillons de ces verres là et deux seuls c'est comment on peut utiliser cette lanterne indépendamment de l'état il y a au moins les fils du pays qui peuvent visiter les lieux après avoir vu cette image là et même si des gens sont partis visiter et ont amené l'électricité qu'on sort il faut qu'ils viennent encore à la télé pour dire Kugweji d'hier n'est plus Kugweji d'aujourd'hui pour que l'information passe Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait aujourd'hui une implication des autorités locales communales ? Vous comprenez non madame que l'on puisse faire le pansement à un verre de sparadrap avec sparadrap ou un verre de l'antenne ça veut dire que la misère a passé par là mais il y a des gens qui sont capables ce n'est pas seulement en politique il faut faire des dons pour plaire Et que pour les pansements humains on ne trouve pas de sparadrap Et que pour les pansements humains parfois on ne trouve pas de sparadrap mais on ne trouve pas pour faire le pansement des verres à l'antenne D'accord Deuxièmement j'étais invité à une autre émission Oui, oui, non, non ne vous en faites pas J'étais allé à une émission sur une autre télévision où la dame ne pouvait pas se montrer à visage découvert parce que simplement si elle le faisait il y a la rafale des gens et elle a peur d'être inquiétée et d'être stigmatisée qu'est-ce qui s'est passé j'étais le nom de la maternité de la structure scétalière elle est allée pour accoucher elle est en travail d'accouchement il y a des sages femmes qui sont là des citoyens qui sont là des stagiaires qui sont là et les gens s'asseillent devant la télévision bavardent racontent leur velléité racontent leurs histoires et toute l'équipe est allée se coucher la femme est en travail dans la salle on peut dire que ça fait partie des difficultés que vivent aujourd'hui les femmes enceintes dans plusieurs hôpitaux pas aussi facilement parce qu'il n'est pas possible d'accepter que c'est parce qu'il y a une impunité mais qu'est-ce que vous vous souhaitez aujourd'hui contre ces impunités je raconte que la dame a subi les atrocités de sa difficulté d'accouchement jusqu'à accoucher d'elle-même sans assistance et elle a crié les gens sont venus voir le bébé mais pendant ce temps le corps l'est déjà déchiré le chirurgien gynécologue a été appelé est venu réparer il a eu le mérite de demander de faire des demandes d'explication à l'équipe mais dans un pays sérieux toute l'équipe là devrait être renvoyée parce que ça augmente le taux de mortalité matérielle et infantile de même que les petites chambres que l'on utilise pour accoucher des femmes et qu'on sort tout ça là on a beau investir ça ne se passera pas bien si on ne ferme pas complètement ces cases d'accouchement illicites donc de ce point de vue je crois qu'il vaut mieux que les gens aient pitié des malades et qu'ils fassent ce qu'ils vont faire et surtout il faut punir il faut que les médecins de santé publique jouent leur rôle de prévoyance des maladies et non aillent occuper des fonctions de gestion d'accord merci beaucoup voilà docteur Gonsalves je voulais intervenir un peu sur le problème des plantes médicinales parce que j'ai vu mes deux amis tout à l'heure parler il y avait un traduit praticien de la phyto et puis un médecin sur la ce problème est extrêmement sérieux moi j'ai eu la chance de faire au moins six ans de pharmacologie pharmacie d'abord et puis pharmacologie au laboratoire du maître Bacen c'est la poche même parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que pour former un médecin de la première année à la septième et huitième année il n'a pas appris une fois la plante médicinale pour former le pharmacien en première année vous lui apprenez il apprend la botanique la deuxième année il fait la biologie végétale la troisième année il fait la pharmacologie la quatrième année il fait la pharmacologie c'est dit dans le corps de la médecine de la santé c'est le plus apte à aller vers la recherche vous avez le traduit praticien qui lui fait les deux à la fois il fait une médecine holostique conseil fabrication et dispensation de médicaments à la fois donc de sorte que quand vous voyez les médecins comme l'a dit mon ami tout à l'heure ils ont toujours peur d'utiliser les tisanes connaissant pas les molécules qui y sont aujourd'hui les pays qui ont réussi dans ce domaine ils ont fait des approches intégrées dans les mêmes centres vous avez médecins pharmaciens traduit praticiens biologistes pour aborder ce problème là ça veut dire nous sommes en état au moins de deux siècles dans ce pays dans ce domaine de recherche et lors des pharmaciens la dernière journée de l'ordre que nous avions eu à faire on a dit plantes et pharmacies plantes médicinales et pharmacies où nous avions un peu réfléchi là-dessus avec des chercheurs des médecins et des pharmaciens c'est pour vous dire que même dans ce Bénin il y avait la vaccinothérapie contre la variole avant que Pasteur avant que Louis Pasteur n'invente oui la vaccinothérapie nous avons déjà on a tout ça là mais aujourd'hui l'approche doit être différente on doit pouvoir échanger le système nous avions proposé à l'époque il faut l'institut de recherche sur le plan médicinal une unité intégrée où les gens qui veulent se spécialiser dans ce domaine iront et vous allez voir aujourd'hui rapidement nos laboratoires à Dakar nous a dit les normes doivent être différentes dans les laboratoires en fait in vivo in vitro aujourd'hui nous africains nous devons changer de normes on doit faire in vitro in vivo parce que par exemple je prends le camp de Kekalibar le Combré Tom tous ceux qui sont ici ont utilisé une fois le Combré Tom et ils savent le niveau de sa toxicité donc déjà sur ces termes là on peut changer ça et il faut honnêtement il faudra que j'ai vu le séculoire qui parlait tout à l'heure que les pharmaciens les médecins baissent un peu leur garde de sécurité à l'école et qui méprisent cette médecine moi j'ai jamais accepté qu'on parle de médecine traditionnelle c'est une médecine béninoise les chinois pour évoluer on dit médecine chinoise les indiens pour évoluer ils ont dit médecine indienne mais nous il faudra toujours copier le colon on dit médecine traditionnelle par rapport à la médecine qui est moderne c'est son et de leur côté même ils parlent de médecine douce non la médecine douce c'est encore une chose c'est encore une chose là on peut rentrer avec l'aromathérapie tout ça c'est encore une chose c'est des domaines différents donc aujourd'hui moi je pense que sur le territoire il y a des gens qui sont aptes mais il faut changer l'approche parce que ce qui se passe là il vient de dire mon ami que depuis 5 ans ce qui est là-bas au ministère de la santé ça ne bouge pas le docteur l'a dit ce n'est pas un truc là il faut et oui mais c'est plus intégré le médecin il a raison il a fait 8 ans sans plan médicinales le pharmacien il a fait ça pendant 5 ans d'accord alors déjà je ne vous arrête pas mais lorsqu'on vous on vous connait en tant que pharmacien qu'est-ce que vous souhaitez très rapidement pour réguler ce secteur la pharmacie rapidement pour réduire le taux de criminalité il faut mettre sur pied l'unité de recherche intégrée sur les plantes médicinales d'accord il y a trop de valeurs ici nous venons de perdre il y a encore quelques temps le professeur et Adonorou mais qui a qui a éveillé toute l'Afrique dans ce domaine là d'accord il y a et l'autre le grand praticien Adou Konoubertin qui a travaillé avec le professeur Adonorou ils ont là les documents qui sont là ok on peut améliorer surtout dans la santé primaire il y a plein de choses à faire rapidement et bien merci beaucoup merci docteur Gonçalves alors voilà trop de choses ont été dites ici et on a compris que tous les secteurs sont liés mais docteur Odaouda qu'est-ce que vous en tant que bon praticien je dirais vous avez décidé d'être dans le secteur privé je suis médecin du privé mais aujourd'hui qu'est-ce que vous proposez concrètement en quelques lignes aux autorités aujourd'hui pour qu'on puisse redonner de la valeur au secteur privé parce que j'ai d'abord été hospitalier oui avant de quitter l'hospitalisme si vous voulez pour en arriver au secteur privé pour des contingences qui me sont propres d'accord d'accord mais je voudrais dire juste une chose une petite parenthèse parce qu'on a abordé tellement de sujets tout à fait qu'à ne pas faire attention votre volonté est prouvée de donner beaucoup d'informations risque de finir dans une terrible confusion tout à fait vous savez la chronothérapie aujourd'hui quelle est son origine nos ancêtres savaient que toutes les plantes ne pouvaient pas s'utiliser à tous les moments de la journée surtout c'est ça qui est devenu la chronothérapie aujourd'hui nos ancêtres savaient que la plante que vous aviez prise le matin ne servira pas à la même chose à midi et que prise le soin ne servirait pas à traiter la même maladie et pourtant c'est la même aux plantes pour dire cette médecine qu'on traite d'empirique l'empirisme c'est le colon qui l'a créé pour désigner nous ce que nous faisons c'est à nous d'en prendre conscience et de savoir comment mettre ça à l'intégrer à notre système je ne voudrais pas aller plus loin d'accord l'autre chose la toute première chose ma chère on l'a tellement rabâché que peut-être tu l'as oublié il y a une urgence actuellement oui laquelle de la même manière qu'il y a eu des concours frauduleux il y a eu des autorisations frauduleuses d'exercices aussi bien chez les médecins que chez les pharmaciens il faut résoudre ça rapidement nos collègues ne sont certainement pas responsables de ce qui s'est passé mais toutes les confusions qui ont été gérées par le système en place par quelqu'un dont je ne voudrais pas appeler le nom parce que j'en ai assez de faire de la propagande pour elle et bien aujourd'hui quelqu'un a parlé des textes qui ne sont pas appliqués c'est résultant de cela que nous sommes retrouvés aujourd'hui avec tout un tas de personnes qui sont passées à des stades mais dont les protocoles n'ont pas été respectés il est urgent d'aborder cette question d'accord ça c'est l'extrême urgence c'est ça ok l'application des textes nous l'avons toujours dit le Bénin le pays le plus réglementé au monde il n'y a pas un seul domaine allez chercher si vous voulez qui ne soit réglementé dans ce pays même vendre le charbon alors pourquoi dans ce pays on ne peut pas respecter ce que nous nous sommes assis sur quoi nous avons réfléchi passé du temps mis à profit notre expérience à élaborer pourquoi on ne peut nous pas la respecter et le mettre en œuvre donc le seul respect des textes pour d'éviter tous ces problèmes parce que le respect des textes va imposer à chacun une nouvelle responsabilité l'éthique aujourd'hui il y a des choses que moi je n'ai jamais vues quand j'apprends la médecine vous avez de grands médecins aujourd'hui hospitaliers qui sont capables d'assurer des transports de malades nuitamment puisque ça se fait dans les deux sens maintenant on les prend au CNHU on va les opérer au privé on les ramène avant le matin ou on les prend du privé on va les opérer au CNHU pour les ramener avant le matin moi je n'ai jamais vu ça et c'est avec les étudiants que vous faites ça quel genre d'étudiant vous forme et quelle vision voudriez-vous que cet étudiant ait de ce qu'il en met comme patient quelle sensibilité veillez-vous en lui voilà des questions qui se posent aujourd'hui qui sont des questions très importantes et qui précèdent tout ce que nous appelons système qui précèdent tout le financement que nous mettrons en place qui ne servira à rien qui précèdent toutes les belles infrastructures que nous mettrons en place qui ne servira à rien et pour finir les instances qui vont s'occuper de punir les médecins qui font mal quelqu'un y a fait à l'univers tout à l'heure les chambres disciplinaires voilà parce que la sanction chez les médecins comme chez les pharmaciens c'est la sanction des pères par les pères c'est les médecins qui discutent d'abord entre eux de ce que le collègue a fait et l'oblige à une sanction avant que ça ne passe à une autre juridiction parce que la chambre en question est une chambre juridictionnelle qui a la même compétence que le tribunal de première instance des tribunaux que nous connaissons habituellement voilà les urgences qui s'ouvrent devant nous et maintenant tout ce qui a été dit ici a une place et la prochaine fois que vous allez organiser cette rencontre je souhaiterais que vous disiez un peu d'accord par contre on ne peut pas faire un tel mais qui est autre et j'en fais bon je dirais que c'est de la généralité aujourd'hui après on sera par spécialité ah je crois alors madame vous tiens tout vos propositions pour votre secteur euh bon pour mon secteur je crois qu'on peut se résumer au respect des tests d'accord ça ne résout pas tout c'est vrai mais ça résout beaucoup de problèmes parce que comme on l'a dit nous sommes dans un domaine très réglementé et je vais ajouter pour euh les autorités qui nous dirigent nous sommes en une période de réforme le secteur sanitaire a besoin de réforme dans des pays qui se respectent on doit doter le Bénin d'un code de santé publique et quand on dit santé publique ce n'est pas que le ministère de la santé il y a l'hygiène il y a l'agriculture il y a l'environnement donc tous les problèmes alimentaires etc que soient rassemblés dans un code et c'est un processus qui intègre tous ces secteurs pour pouvoir légiférer et sauver nos populations parce qu'il n'y a pas que la santé qui tue il y a l'aliment il y a l'environnement il y a tout ça mis ensemble je crois qu'on peut faire quelque chose de bon et prendre le bon départ le vrai bon départ pour notre pays et pour nos populations merci beaucoup madame et voilà ce sera tout pour le forum de ce jour trop de choses ont été dites ici et comme l'aïe a dit le docteur Daouda on ne pourra pas tout aborder en une seule émission on aura le temps de revenir pourquoi pas avec d'autres spécialistes et des autorités du ministère de la santé pour qu'ils puissent pour qu'elles puissent nous présenter leurs feuilles de route pour qu'on puisse savoir si on se retrouve est-ce que cela fera notre bonheur à nos patients et également le bonheur des médecins merci à vous pour avoir pris le rendez-vous on se dit à très bientôt pour un autre numéro du forum du jour portez-vous bien à très bientôt